L'atelier de conduite de projet pour les quatrième année en marché international de l'art permet à 40 étudiants qui se sont ventilés en quatre groupes de travailler sur des projets concrets de fin septembre à fin janvier. Les groupes s'inscrivent principalement autour de deux grosses thématiques. Il y a des thématiques d'organisation d'exposition et un groupe qui va plus chercher un rapport entre l'art et l'entreprise et permettre à des lieux de co-working par exemple d'accueillir une exposition. En complément des cours hebdomadaires, deux coachs ont été sollicités. Ils enseignent les approches liées à la digitalisation, à la représentation graphique des projets afin de donner le plus de clés possibles et le plus de chances possibles aux étudiants de mener des projets dans les conditions actuelles. Souvent pour organiser mes cours, j'utilise quatre outils principaux qui sont Teams pour diffuser et pour avoir la vidéo. WooClub qui me permet de faire participer mes étudiants, leur poser des questions, des sondages et avoir créé une interaction avec eux. J'utilise aussi Google Drive qui me permet de pouvoir partager des fichiers et eux de pouvoir uploader leurs fichiers. Et enfin, je développe souvent des petites applications avec un outil no code qui s'appelle Glide qui me permet de pouvoir mettre les liens vers le cours et plein d'informations pour les personnes qui veulent aller explorer le cours un peu plus en profondeur. Mon rôle au sein de l'atelier de conduite de projet était de mener un Sénac de brainstorming pour les étudiants. Je choisis une interface numérique qui s'appelle Mural, une interface collaborative pour mener des échanges, des dialogues, des collaborations créatives et visuelles. Les étudiants du marché international de l'art se sont emparés cette année de deux thématiques particulières pour leurs projets. Trois groupes vont travailler sur des approches d'exposition qui seront digitales, avec une thématique forte sur l'écologie pour deux d'entre eux et une thématique sur l'identité et la place de l'individu pour le troisième. Et le quatrième groupe, le groupe start-up, fonctionnera lui sur une logique d'art et entreprise ou comment ramener dans des bureaux, dans des espaces de co-working en l'occurrence, des œuvres d'art et proposer des médiations et des échanges avec des artistes. Cet atelier apporte aussi en licard des compétences innovantes dans le fait de pouvoir créer des sites web, des chatbots, des applications, des expressions virtuelles et même des émissions vidéo, ce qui va leur permettre au futur d'avoir des compétences innovantes pour un métier qui est en constante mutation digitale.